Bonjour Mesdames et Messieurs et bienvenue à vos nouvelles du Sud-Ouest. Alors que son budget prévisionnel pour l'année 2014-2015 faisait état d'un déficit de près de 750 000 $, la Commission scolaire de la Vallée des Tisserands a finalement terminé son exercice financier avec un surplus de plus de 850 000 $. Donc pour connaître les raisons de cette bonne nouvelle, on rejoint tout de suite au bout du fil le directeur du Secrétariat général et des communications au sein de la CSVT, M. Jean-François Primault. Bonjour M. Primault. Bonjour Mme Pilon. Merci d'être là. D'abord, à quoi on peut attribuer ces excellents résultats financiers? Parce qu'on le sait, en fait, le domaine de l'éducation est un peu en pleine austérité. Il y a beaucoup de coupures également. Donc à quoi on peut attribuer ce bon résultat-là? Bien, ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que l'année 2014-2015 représentait pour nous l'an 1 d'un plan de redressement budgétaire. On partait d'un déficit de 1 700 000 $ et puis on devait, suivant le plan de redressement, atteindre l'équilibre budgétaire pour l'année 16-17. Alors d'une part, les gestionnaires étaient amenés à appliquer leur administration d'une façon évidemment rigoureuse pour s'assurer d'atteindre ces objectifs-là. Puis il s'agit aussi de gestionnaires qui sont confrontés à des compressions budgétaires répétitives depuis quelques années. Alors c'est certainement un élément. Puis ensuite, bien, on remarque des résultats meilleurs qu'attendus dans certains postes budgétaires. OK. Alors des postes budgétaires pour lesquels on a certainement de l'influence, mais qui, par nature, peuvent fluctuer d'une année à l'autre. Alors pensons par exemple aux frais d'assurance salaire liés aux journées de maladie monnayables. OK. Des mesures peuvent permettre d'influencer ce poste budgétaire, mais il peut certainement fluctuer aussi d'une année à l'autre. Alors cette année, on a enregistré des résultats qui sont meilleurs qu'attendus. OK. Et est-ce que d'ailleurs d'autres postes budgétaires, vous pouvez nous donner des exemples où ça a coûté un peu moins cher que prévu ou...? Bien, c'est-à-dire que ce poste-là aussi, celui concernant l'assurance maladie monnayable, a une influence aussi sur des prévisions actuarielles pour avantages sociaux futurs. Alors c'est un poste qui apparaît à nos budgets. OK. Il s'agit d'un poste qui est calculé à l'aide d'un outil actuariel construit selon les paramètres du ministère. Alors, quand on enregistre de meilleurs résultats au poste de l'assurance maladie, bien celui-là aussi, il vient s'améliorer, puis on enregistre ici une variation par rapport aux prévisions de 275 000 $. OK. Je pense aussi à l'exploitation du service aux entreprises, l'exploitation du réseau de fibre optique, des postes où, encore une fois, on a enregistré des résultats légèrement meilleurs. Il y en a un autre aussi qui est important de souligner, c'est en formation professionnelle. Ah. Là, on a enregistré, alors qu'on prévoyait un déficit, on a enregistré un certain bénéfice. Et puis ça, c'est dû essentiellement à l'augmentation du nombre d'élèves. Alors, c'est certainement une bonne nouvelle. OK. Parfait. Et donc, même s'il y a un surplus, en fait, qui est confirmé, je viens de le dire, pour l'année 2014-2015, ça veut pas dire que le prochain budget, donc, va avoir un surplus, si je comprends bien. Bien non, vous avez raison. Comme je vous le disais, on est toujours dans le déploiement d'un plan de redressement. Alors, comme je vous l'expliquais, on partait d'un déficit de 1,7 million. En 2014-2015, on prévoyait un certain déficit. Bon, on a enregistré un excédent, là, dû aux raisons dont on discutait. Et puis, il est toujours prévu pour l'année en cours un certain déficit pour en arriver à l'équilibre budgétaire l'an prochain. Oui. Alors, cette année, effectivement, comme vous le dites, on prévoit toujours un déficit, mais on entend, là, un exercice, là, prochainement, un exercice de révision budgétaire. Alors, pour réviser, là, les données du budget en cours, de réviser les données de l'année financière en cours. Puis, bien, il est toujours prévu un déficit, mais là, on pourra voir, là, si, dans le fond, les bons résultats qu'on a enregistrés l'an prochain, s'ils peuvent se répéter, bien, peut-être que ce sera un petit peu mieux que ce qu'on l'avait anticipé. Mais pour l'instant, c'est toujours un déficit qui est prévu, effectivement. Et pour les gens, donc, qui ne sont pas vraiment familiers avec ça, si le déficit est conformé pour l'année prochaine, est-ce que vous pouvez puiser dans le surplus de cette année pour éponger? Comment ça fonctionne? Oui, alors, bien, il y a des règles budgétaires qui prévoient l'utilisation des surplus. Évidemment, les surplus qu'on enregistre viennent s'intégrer aux États financiers, puis éponger, bien, d'une part, peut-être des déficits accumulés. Puis ensuite, on applique les règles pour déterminer le montant de l'excédent budgétaire qu'on peut utiliser dans les années suivantes. Mais généralement, c'est une fraction du budget, là, c'est très peu qui est disponible pour une utilisation comme ça. OK, donc ça va être possible d'éponger, mais seulement un peu, donc pas le déficit en totalité advenant un déficit. Parfait. Bien, c'est-à-dire que l'excédent, oui, l'excédent peut servir à éponger le déficit, mais on ne peut pas nécessairement en faire une utilisation, on ne peut pas l'utiliser totalement dans le prochain exercice budgétaire. OK, parfait. Et ça se peut aussi, là, mentionnons-le, qu'il y a justement un déficit à cause de nouvelles coupures, là, parce qu'on est un peu dans ce climat-là, donc il y a des coupures qui se rajoutent, vous l'avez dit, depuis quelques années, là, c'est l'eau commune dans le domaine de l'éducation, donc c'est possible également qu'il y en ait cette année, j'imagine. Oui, ça, c'est déjà tenu compte, par ailleurs, dans le déficit qu'on anticipe pour l'année en cours. Alors, les coupures qui sont administrées cette année, on en a déjà tenu compte. Alors, le montant, là, pour l'exercice en cours, là, c'est 768 129 $. Alors, c'est le déficit autorisé par le ministre. Donc, merci beaucoup, M. Primo. On va surveiller ça avec attention. Merci d'avoir été avec nous pour en parler. Bien, merci à vous, M. Claude.